All right, salut mes tabarnak! Code Charm avec vous autres pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo pour vous. Il se passe beaucoup de choses dans ma vie en ce moment. Beaucoup de projets business qui se concrétisent aussi. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, peut-être que vous voyez mes stories un peu. J'ai deux entreprises, une troisième en devenir. J'essaie vraiment de travailler au maximum. Et j'ai également pris de petites vacances avec ma copine. Deux ans d'amour déjà avec ma fiancée. On avait besoin d'un petit moment de recul. Vous savez, la vie d'un travailleur comme ça en ligne. Bon oui, je fais des vidéos pour vous. Mais je fais aussi du coaching en ligne. Je fais du e-commerce aussi. Ça fait que je suis toujours sur mon cellulaire. Donc, avoir une copine qui n'aime pas trop que je sois sur mon cellulaire. Ça demande des vacances et de déconnecter un petit peu. Mais je suis en pleine forme pour vous maintenant. Et j'avais envie de commencer mon retour. Parce que comme je l'ai dit cette semaine, si vous avez vu ma publication sur YouTube, je vais commencer à faire plus de vidéos sur YouTube. Je me donne un défi d'avoir environ 3 à 4 vidéos par semaine pour les prochains mois, pour vous donner un maximum de contenu et d'y aller justement avec le contenu que vous voulez voir de votre côté. Donc, aujourd'hui, pour briser un peu cette petite pause que j'ai prise de mon côté, je vais revenir sur les nombreux commentaires que j'ai eus durant ma semaine de congé justement. Vous continuez de m'envoyer extrêmement beaucoup de messages sur Instagram, autant sur le côté coaching que sur les Sarmes. Et encore beaucoup de messages désobligeants de gens sur mes vidéos où on peut lire « Pourquoi est-ce que j'ai perdu autant de masse musculaire après les stéroïdes ou les Sarmes ? » C'est donc bien dommage de voir aussi peu de résultats après des cycles de stéroïdes ou des messages encore plus méchants de « Calisse de tapette, t'as bien pas de muscles ». Pour moi, ça me fait rire à chaque fois parce que je suis la dernière personne à juger les objectifs que vous avez et on a, moi-même et mon équipe, aidé des milliers de personnes à se transformer, autant pour des athlètes qui veulent aller en compétition que des gens qui veulent simplement perdre du gras, se sentir mieux dans leur peau, avoir plus confiance en soi. Donc, je suis la dernière personne qui va juger vos objectifs si vous voulez juste avoir des abdominaux ou peu importe. Donc, lorsque j'ai des gens qui viennent m'écrire que « Ah, t'es pas très gros, t'es pas très musculaire. » Bon, premièrement, pour me défendre, je l'ai été dans le passé et je peux vous dire que j'étais pas heureux. Si vous avez vu mes anciennes vidéos, j'en ai parlé, j'ai fait des compétitions. Personnellement, pour un gars de 5 pieds 7, 170 livres en général, de monter jusqu'à 200 livres de mon côté dans le passé, c'est très très lourd pour un petit gars comme moi. Et honnêtement, avec les stéroïdes, avec tous les effets secondaires que je vous ai parlé dans mes autres vidéos, j'étais pas heureux. Je me sentais plus dans mes chandails. J'étais très stressé. J'étais toujours fatigué. J'avais plus d'énergie, mal au cartilage, un petit peu partout. Donc, de mon côté, j'ai pris la décision de mettre ça de côté, premièrement pour le côté business. J'avais besoin de plus de temps sur mes projets. J'avais besoin de plus de concentration. Et le problème des stéroïdes et de m'entraîner autant et de manger autant, c'est que j'étais toujours fatigué. Donc, pour travailler et pouvoir continuer à faire mes projets, je devais prendre une décision et j'ai décidé de relâcher un petit peu toute cette pression constante que j'avais de vouloir être gros, gros, gros. Et justement, c'est pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui. Des gens qui doivent toujours comparer les autres avec les bodybuilders ou faire des stéroïdes, faire des SARMs ou tout simplement s'entraîner naturellement, c'est pour nos objectifs. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne voient que ça comme étant du dopage pour des gens qui veulent devenir énormes. Et peut-être que vous avez raison. Comme je l'ai dit, je ne remets pas en doute votre opinion ou rien de là. De mon côté, c'est pour vous dire que j'ai des objectifs en ce moment qui ne sont pas reliés aux stéroïdes. Je veux me conserver à l'année sur les abdominaux. Je veux continuer de prendre un petit peu de masse musculaire, mais je veux être plus athlétique. J'ai perdu beaucoup de flexibilité en faisant des stéroïdes et en ne faisant que du bodybuilding. Donc, j'ai envie de retrouver un petit peu cette forme de jeunesse que j'avais dans le passé. Retrouver une plus grande flexibilité. Être capable de monter une montagne avec ma copine sans être épuisé. Donc, c'est pour ça que j'ai pris des décisions comme ça. Et même pour les gens qui m'écoutent, qui font peut-être des stéroïdes en ce moment, vous avez le droit de ne pas vouloir devenir comme Phil Heath ou comme Arnold Schwarzenegger, ce que je l'ai bien prononcé. Vous avez le droit d'avoir vos propres objectifs. Même chose si vous voulez faire des SARMs. Même chose si vous voulez tout simplement avoir des abdominaux, peu importe. Vous avez vos propres objectifs. Donc, en bon québécois, on s'encalisse de ce que vous pensez de nos objectifs. Donc, pour les gens qui me disent « Ah, t'es peut-être pas une référence, t'es pas énorme. » Ça fait 7 ans que j'ai pas vraiment de gras sur moi. Ça fait 7 ans que je suis sur les abdominaux. Et pour ma part, c'était l'objectif que j'avais. Et oui, étant plus jeune, je voulais être gros. Je voulais être sec. J'avais envie de tout ça moi aussi. Et à un moment donné, j'ai compris que non, c'est pas mon objectif. C'est pas ce que je veux. Et de mon côté, j'ai encore plus des gros gars que ça. Donc, si vous autres, ma gang de calices de cave, vous venez m'insulter en passant que ça va m'atteindre. Je suis désolé, ça ne m'atteint pas du tout. Mais je tiens quand même à faire cette vidéo-là pour vous, pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai perdu ce muscle-là. Ce n'est pas parce qu'après les stéroïdes, on perd tout. Ce n'est pas parce qu'après les SARMs, on perd tout. Je vous l'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Si on continue à manger aussi bien, à s'entraîner aussi fort, vous allez conserver les résultats que vous avez eus parce que du muscle, ça ne se perd pas. C'est aussi simple que ça. Peut-être que vous allez perdre un petit peu le côté densité musculaire, le côté force. C'est très possible. Malheureusement, heureusement en fait, on ne perd pas du muscle une fois que c'est gagné. Mais de mon côté, j'ai arrêté de diéter comme un malade mental, comme je le faisais dans le passé, à manger. Poulet, riz, brocoli à tous mes repas, à dormir 10 heures tous les soirs, à faire des stéroïdes qui peuvent m'aider à avoir un potentiel encore plus maximal, à m'entraîner deux fois par jour 7 sur 7. Maintenant, j'ai un mode de vie qui est plus stressant pour moi. Donc de mon côté, c'est plus difficile de manger 8 fois par jour. C'est plus difficile d'aller au gym 7 sur 7 et je n'en ai pas envie. Donc pour moi, cette chaîne-là, ma compagnie Projet Physique, mon Instagram, tous mes différents réseaux, c'est pour motiver et éduquer les gens et vous faire comprendre que oui, j'ai été un athlète dans le passé, oui, si je voudrais, je pourrais leur devenir, mais ce n'est pas mon objectif. Donc si vous aussi, vous avez des objectifs réalistes, vous pouvez y arriver avec ou sans stéroïdes. Donc c'est un peu pour ça que je faisais cette vidéo-là aujourd'hui. C'est pour m'expliquer un petit peu que ma vie m'a amené dans une nouvelle voie que j'adore. J'adore comment je me sens en ce moment. J'adore comment que je suis réveillé émotionnellement, psychologiquement. Je suis une toute autre personne que si vous m'auriez connu dans le passé sur le stock. Je ne serais même pas en train de faire une vidéo si j'étais encore sur les stéroïdes parce que je n'étais pas là. Honnêtement, mentalement, je n'étais pas là. Donc de mon côté, c'est des choix que j'ai fait pour m'aider. Et c'est pour ça que j'ai perdu du muscle parce que je mange moins, parce que je ne suis pas probablement plus stressé, plus occupé, parce que j'ai une vie amoureuse incroyable mais que je vais plus souvent au restaurant et que si j'ai envie de me coucher plus tard, je le fais aussi. Parce que je ne vais plus au gym lever comme un malade pendant deux heures de temps parce qu'à la place de ça, j'ai une femme qui m'attend à la maison. J'ai envie d'aller faire du vélo et de monter des montagnes. Donc j'ai pris des choix santé qui me font du bien mais qui ne sont plus reliés avec le bodybuilding. Donc c'est pour ça qu'avant, j'avais l'air de ça et que maintenant, j'ai l'air de ça. Donc j'espère que ça répond à plusieurs de vos questions. C'est un moment donné, vous le savez, je ne suis pas gêné. Vous avez vu les différentes vidéos. Je suis ouvert à n'importe quel sujet. Mon but vraiment, c'est d'être ouvert avec vous et de vous aider au maximum. Si vous avez besoin d'aide niveau coaching, si vous avez besoin de quelqu'un de confiance pour vous aider niveau coaching, j'en fais également avec mon équipe. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires YouTube ou venez m'ajouter sur Instagram. Pour moi, c'est le meilleur moyen de me rejoindre. J'adore parler avec vous. Peu importe, vous venez de où dans le monde, que ce soit en Europe, que ce soit au Québec, j'adore ça. Pour vous dire que je serai probablement dans les environs de Nice-Marseille du 15-16 à août 2019, peu importe quand vous verrez cette vidéo-là, jusqu'au 21 à août également. Si vous êtes dans le coin, si vous avez un gym à me conseiller, si vous voulez faire un gym avec moi, je vais être dans le coin aussi. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires ou m'écrire sur Instagram sans me faire plaisir. Je vais voir un de mes bons potes Quentin là-bas pour parler business aussi. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Beaucoup, beaucoup de contenu qui s'en vont. On va moins parler de moi un petit peu. Je vous ai préparé beaucoup de contenu depuis plusieurs semaines. On va aller toucher plus des workouts. On va parler plus de différentes choses. On va analyser d'autres personnalités publiques aussi. Vraiment beaucoup de contenu de qualité qui s'en vient. Ajoutez-moi sur Instagram et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Sous-titrage ST' 501